Musique Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui j'ai avec moi la NES Mini Classique. Donc voilà, c'est pour fêter les 30 ans de la NES, l'ancienne qui est sortie en 1987. Voilà, Nintendo ressort cette mythique console finalement avec une édition Mini. On va découvrir ça ensemble, je pense que ça va être génial. On va déballer tout ça, voilà ce à quoi ressemble la boîte de cette NES classique Mini. Vous voyez qu'ils ont essayé de lui donner un look rétro. Regardez ici dans l'angle, là où c'est marqué les 30 jeux préinstallés, ce petit coin jaune, c'est des choses qui ne se font plus du tout aujourd'hui. C'est vraiment le style de l'époque, vous voyez comment c'est un petit peu tout autour avec ici le panneau attention. Donc tout est vraiment bien fait, ça donne vraiment un petit côté old school et à l'arrière ici vous avez les 30 jeux justement qui sont préinstallés, qui sont un petit peu détaillés. Donc c'est parti, j'ouvre la boîte, on va déballer tout ça ensemble. Je vais vous montrer ce que l'on a à l'intérieur, mais en tout cas voilà, vraiment fan de la boîte, elle est très bien faite. Donc premier truc que l'on va trouver, ça va être cette notice d'utilisation Nintendo et ensuite on a la console et juste ici la manette. Donc je vais commencer par celle-là, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc si la console est bien plus petite que celle de l'époque, la manette elle sera totalement identique au niveau des couleurs ou du poids, de la taille, tout ça. Regardez, je la sors de son plastique et la voilà. Et ce qui est dingue c'est qu'on a ce plastique bleu ici et il faut savoir qu'à l'époque, il y a 30 ans, c'était exactement le même plastique bleu qui protégeait la NES d'origine. Donc voilà, joli petit clin d'œil. En tout cas voilà, cette manette est magnifique, superbe réplique de celle de l'époque. On a les touches directionnelles, les boutons Start, Select, A et B, cette texture, voilà c'est vraiment la même qu'à l'époque. On va vraiment retrouver les mêmes sensations que l'on avait. Donc voilà pour la manette et maintenant on va la voir, cette NES Mini, donc vraiment miniaturisée par rapport à celle de l'époque. Elle est au moins 5 fois plus petite et beaucoup plus légère aussi. La voilà ! On a les boutons à l'avant, les ports pour les manettes, le Nintendo en rouge, voilà c'est exactement les mêmes couleurs. On a la grille d'aération sur le dessus. C'est vraiment super bien fait et au dos on va avoir ici un port HDMI puisque la console va se raccorder en HDMI sur la télé. Voilà, vous voyez que c'est marqué aussi HDMI sur la droite. Donc voilà, c'est ça qui va changer par rapport à l'époque mais sinon le reste est vraiment super bien fait. Ici sur le dessus, évidemment ça ne s'ouvre pas, l'emplacement où on mettait les cartouches à l'époque. Mais voilà, c'est vraiment génial, super petite réplique et qui est toute légère d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le poids de l'époque. Donc on va continuer avec le reste du contenu de la boîte et on va avoir deux câbles au fond. Le premier c'est celui-ci, c'est un câble USB vers micro USB qui va nous servir à alimenter la console. Ce que je vous disais tout à l'heure, ici à côté du port HDMI, vous avez le port micro USB et enfin en dernier, bien évidemment, c'est le câble HDMI. Et enfin, juste à titre de comparaison, voilà une image avec la NES de l'époque et cette NES Mini juste à côté. Vous voyez qu'elle est bien plus petite. Donc voilà, vous voyez à quoi elle ressemble ? C'est vraiment tout petit, ça tient comme ça dans les mains. Et pour la connecter, je vous le disais, on a une entrée HDMI ici pour la relier à votre téléviseur et une entrée micro USB. Ce qui va vous permettre de l'alimenter via micro USB. Ce n'est pas une alim classique comme on pourrait avoir sur les autres consoles. Voilà, là c'est du micro USB. Le câble micro USB est fourni mais par contre, on n'a pas de l'adaptateur qui va avec. Donc vous pouvez prendre un adaptateur que vous trouvez dans les boîtes de smartphone. En général, on a ça. Donc voilà, je vais la brancher et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez le bouton d'alimentation, le bouton prover qui se trouve juste ici. Donc on va appuyer dessus, hop, la console s'allume. Le port de la manette, voilà à quoi il ressemble. Donc ça, c'est du propriétaire Nintendo. J'ai l'impression que c'est les mêmes que sur la Wii U. Donc on les branche sur la face avant. Vous voyez qu'on a deux ports pour pouvoir jouer à deux joueurs avec deux manettes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et la manette, c'est celle-ci. Ils ont exactement répliqué la même que celle qu'on avait sur la NES, l'ancienne, d'il y a 30 ans. Voilà, c'est exactement les mêmes dimensions, les mêmes couleurs, les mêmes sensations au niveau du bouton. Voilà, c'est tout pareil. Et par contre, le gros défaut, ça va être la longueur du câble. Regardez ça. Voilà, il fait la taille de mon écran 35 pouces ce câble. Donc c'est vraiment tout petit. Si vous voulez jouer à votre console dans votre salon, sur la télé et bien allonger confortablement dans le canapé, ça va être un peu galère. Heureusement, le câble HDMI qu'ils nous fournissent avec, il est plutôt long. Donc vous pourrez mettre par exemple la console sur une petite table devant vous et jouer avec la manette comme ça, directement branchée sur la console. Mais c'est un peu galère. J'aurais préféré un câble beaucoup plus long là-dessus. Je vous montre un petit peu les jeux qu'on a. Donc Galaga, Pac-Man, Ghosts'n Goblins, Mega Man 2, Ninja Gaiden, Tecmo Ball, Castlevania, Castlevania 2. On va aussi avoir Gradius, Super Contra, Balloon Fight le classique, Donkey Kong, Donkey Kong Junior, Dr. Mario, X-Tobike, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby's Adventure le premier, Mario Bros, Metroid, Punch-Out, Star Tropics, on va ensuite avoir la série des Super Mario Bros jusqu'au 3, le Zelda le premier et le second, Bubble Bobble, Final Fantasy le tout premier et le second opus et là je reviens sur Galaga. Voilà, vous avez ici la liste des 30 jeux, vous en sélectionnez un et vous commencez à jouer immédiatement. Là je suis sur le tout premier Super Mario Bros, donc voilà un jeu d'arcade, celui-ci qui pouvait se jouer à deux joueurs. Et ensuite bah voilà, c'est le jeu classique, le jeu tel qu'il était à l'époque, moi je me souviens celui-ci de Super Mario Bros, j'y avais énormément joué. Donc c'est super de pouvoir retrouver des anciens classiques comme ça. Par contre je trouve qu'il y a une petite latence au niveau de la manette et de la console entre le moment où on appuie sur un bouton pour sauter par exemple et où ça saute réellement. Bon il y a presque une petite demi-seconde de décalage, c'est pas trop gênant. Les boutons sont un petit peu durs aussi, mais voilà ça je pense que c'est parce que la console est neuve au fur et à mesure que je vais jouer avec, ça va s'améliorer un peu. Mais ça fait un petit peu bizarre au début. Voilà, je vais pas vous montrer plus de gameplay que tout ça, ça fait super longtemps que j'ai pas joué au jeu et j'ai perdu vraiment toutes les habitudes, je galère un petit peu. Pour revenir au menu principal, on doit appuyer sur le bouton reset, donc là on revient à l'écran où on peut sélectionner nos 30 jeux. Et une nouveauté qu'on avait pas bien évidemment il y a 30 ans sur la NES première édition, mais qu'on a sur cette mini, on peut sauvegarder notre partie. Donc vous voyez ici que j'ai 4 emplacements de sauvegarde que je peux sélectionner. Donc vous pouvez comme ça quitter un jeu, sauvegarder votre avancement, changer de jeu ou même éteindre la console et ensuite revenir plus tard ici et sélectionner votre sauvegarde pour reprendre à l'endroit où vous vous étiez arrêté. Donc à l'époque on laissait parfois tourner la console toute la nuit pour pas perdre son avancement justement et pouvoir continuer de jouer sa partie le lendemain matin. Là voilà, ce sera beaucoup plus simple puisqu'on va pouvoir sauvegarder jusqu'à 4 sauvegardes, ce qui va être pratique si vous jouez avec des frères et sœurs par exemple. Voilà, chacun pourra avoir sa sauvegarde et ça sur chaque jeu. Donc 4 sauvegardes à chaque fois, 4x30 je vous laisse faire le calcul et vous pouvez ensuite effacer certaines sauvegardes lorsque vous n'en avez plus besoin par exemple. Donc voilà comment ça fonctionne et ensuite sur le dessus de l'interface on va ici par exemple pouvoir régler l'affichage. Donc soit en 4 tiers, soit en définition originale, soit en filtre cathodique comme les vieilles télés. Donc vous ne pourrez pas voir la différence à la caméra mais bon c'est plutôt rigolo. Ici vous allez pouvoir choisir d'afficher ou non un écran de démo, l'extinction automatique de la console ou réduire les brûlures d'écran si vous avez des petits soucis. Ici vous choisissez la langue, ici vous avez les informations légales sur le jeu et là le mode d'emploi. Donc avec cette NES Mini on a 30 jeux qui sont préinstallés dessus, c'est les jeux que je fais défiler ici vous les voyez. Et ce sera 30, pas un de moins, pas un de plus puisqu'il n'y a aucune possibilité de connecter la console à internet, de faire des mises à jour ou ce genre de choses. Donc il n'y aura vraiment pas de jeux supplémentaires qui vont venir via un DLC ou quelque chose comme ça. Voilà ce sera ces 30 là et ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont tous en anglais. Et ça je trouve ça un peu dommage puisqu'on a la possibilité de changer la langue. Si je vous montre, ici dans langue moi j'ai choisi le français mais là ça va uniquement changer la langue de l'interface qu'on a ici. Ça va pas du tout changer la langue à l'intérieur des jeux et si pour un Mario Bros c'est absolument pas gênant que ce soit en anglais, on s'en fout ça gêne pas du tout pour jouer. Mais pour un Final Fantasy ou un Zelda qui est vachement basé sur l'histoire, sur les dialogues entre les personnages tout ça, d'avoir tout le contenu du jeu en anglais ça gâche un petit peu le gameplay je trouve que c'est beaucoup moins agréable surtout si on parle mal anglais. Mis à part ce petit souci de langue, voilà c'est vraiment un super objet, très belle idée de Nintendo d'avoir proposé cette NES mini classique. Magnifique réplique, c'est génial d'avoir miniaturisé tout ça sauf cette manette qui garde exactement les mêmes dimensions d'époque. Ça peut limite être un bel objet pour décorer si vous êtes collectionneur par exemple. Voilà ça peut le faire, pourquoi pas. Donc voilà franchement super idée de Nintendo de ressortir ça cette année pour fêter les 30 ans de la NES. La console coûte 60€, en ce moment il y a un petit peu des ruptures de stock tout ça donc c'est possible que vous la trouviez plus chère. Je vous conseille un petit peu d'attendre que le prix revienne à la normale. En tout cas je vous mets juste en dessous de la vidéo un lien comme d'habitude pour ceux qui sont intéressés. Je vous disais vous avez une manette qui est fournie avec donc dans la boîte et si vous voulez acheter une manette supplémentaire elle coûte 10€. Donc voilà ça me paraît raisonnable. Pour 70€ vous vous retrouvez avec la console et deux manettes. Voilà ça peut faire un super cadeau de Noël. Je vous répète c'est une idée géniale de Nintendo d'avoir sorti ça cette année. Bon en tout cas je suis super content d'avoir pu rejouer à tous ces jeux mythiques. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé juste en dessous dans les commentaires. Vous pouvez aussi cliquer juste là pour voir une autre de mes vidéos et ici pour vous abonner. Et si c'est déjà fait bah nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501